Bonjour à toutes et à tous, je préside bénévolement la commission écologie et justice climatique de la Fédération protestante de France et donc notre travail s'inscrit tout à fait dans l'esprit de ce qui est fait aujourd'hui. Dans son introduction, Martin Kopp dresse un bilan assez noir de la situation. Actuellement, les pays à fort revenu consomment 3,7 fois ce que la planète est capable de donner comme ressource. Pour la France, c'est 2,7 fois. Selon les projections des scientifiques, si rien n'est fait, le réchauffement devrait être de plus de 7 degrés en 2100. Moi quand je vois ça, ça me fait peur. Tous les jeunes qui ont marché hier dans le climat, dans leur annonce de marche pour le climat, ils ont dit « nous avons peur ». Et selon lui, le christianisme latin a sa part de responsabilité dans la crise actuelle. Notamment à cause de l'interprétation erronée d'un passage particulier de la Bible. Genèse 1, 28 C'est un verset qui a une histoire importante parce que souvent on a reproché au judéo-christianisme d'être à la racine de la crise écologique à cause de ces deux verbes. Le verbe « dominer » « kavash » en hébreu et le verbe « soumettre » « radah » en hébreu. Ce sont deux verbes qui d'un point de vue terminologique sont des verbes durs. On ne peut pas juste dire que c'est une domination gentille et que c'est une soumission gentille. En hébreu, c'est des verbes durs qui peuvent comprendre une partie de violence. La soumission, c'est celle du roi qui gagne la bataille contre un autre roi et met son pied sur son cou. Donc, il n'y a pas quelque chose de facile à mettre de côté. Mais, tous vos théologiens, tous vos néglégettes vous dira qu'on ne lit jamais un verset en dehors de son contexte. Vous n'avez pas besoin d'aller très loin, vous allez au verset suivant, Genèse 1, 29. Là, Dieu donne à l'être humain une certaine alimentation. Genèse 1, 29. Dieu dit « Voici, je vous donne toute herbe qui porte sa semence sur toute la surface de la terre et tout arbre dont le fruit porte sa semence, ce sera votre nourriture. » Selon le premier chapitre de la Bible, et vous connaissez tous le récit de la création de 7 jours, mais est-ce que vous vous aviez à l'esprit qu'on est censé être végan ? Tout herbe, tout arbre dont le fruit porte sa semence. Ni oeuf, ni lait, ni viande, ni quoi que ce soit. L'enjeu n'est pas diététique. Dieu n'essaye pas de protéger le pauvre petit cœur des Alsaciens qui mangent trop de viande. Parce qu'on a le plus haut taux de problèmes cardiaques de France, en Alsace. Ce n'est pas diététique, c'est d'un point de vue des valeurs. Dans la vision hébraïque, les plantes ne sont pas des êtres vivants. Elles n'ont pas de sang, elles n'ont pas de nefesh, en vie en hébreu, entre guillemets d'âme. Les plantes sont considérées comme faisant partie du cadre inerte de la création. Et quand Dieu donne à manger aux humains, et au verset d'après, en verset 30, au reste des animaux terrestres, que des plantes, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, la vie n'aura pas besoin, pour se soutenir, d'instrumentaliser ou de consommer une autre vie. Et bien sûr, quand on a ça à l'esprit, la domination et la soumission du reste du vivant, elle est, pour ainsi dire, plutôt honorifique. Puisqu'en théologie chrétienne, on pense qu'il y a quand même une différence d'éminence entre les êtres. Mais elle ne va pas plus loin que cet honneur-là. Soumettez les poissons, les oiseaux et toutes bêtes qui reviennent sur la terre, si je ne peux ni les utiliser ni les manger. En fait, la soumission, elle se joue nulle part, d'un point de vue pratique. Une fois cette mise au point faite, le théologien pointe du doigt d'autres causes plus actuelles. Le capitalisme est le problème, chers amis. On ne peut pas continuellement faire du profit et réinvestir ce profit pour consommer plus et produire plus. Il faut inventer une nouvelle économie, il faut créer une nouvelle économie. Et parmi cette nouvelle création d'économie, moi je n'ai pas la réponse en dissolution, mais un des éléments, et une des choses que les chrétiens ont toujours fait et peuvent continuer à faire, mais il est de les recomprendre dans un contexte écologique, c'est le don. Le théologien protestant Jacques Ellul disait, l'argent est une force spirituelle. Tout ça tout le monde le dit, dans les théologiens, ce n'est pas pour rien que dans le Nouveau Testament, on dit, vous ne pouvez pas servir de maître, il faut choisir entre Dieu et maman, entre Dieu et l'argent, parce que l'argent est une force spirituelle. La meilleure façon de lutter contre elle, c'est de l'utiliser de la manière qu'elle est censée ne pas être utilisée, c'est-à-dire le donner. En une heure de conférence, il donne bien d'autres conseils que les chrétiens peuvent mettre en œuvre chez eux et dans leur paroisse. Merci pour votre attention. Applaudissements Cette conférence fait partie d'un ensemble d'événements organisés par les Sœurs Franciscaines de Rhein-Acker sur six week-ends. Nous, nous sommes proches de la nature et on se dit, dans un lieu comme ça, puisque aujourd'hui, on parle beaucoup de la création, de l'écologie, qu'il y a eu la COP21, on se dit, à notre mesure, comment on va prendre un acte de la nature, de la création, de la spiritualité pour proposer autour de nous ce qui nous tient à cœur. Et parmi les choses qui leur tiennent à cœur et que les participants peuvent pratiquer cet après-midi, il y a l'Ikebana, cet art japonais de l'arrangement floral. Si vous avez des feuilles qui pendent vers le bas, il vaut mieux les enlever parce que, nous aussi, il ne faut pas regarder vers le bas, il faut regarder vers le haut. Et pour nous, c'est pareil. Autre activité proposée, la prière avec le corps. Enfin, dernier atelier proposé, prier en musique. Ça, c'est le violoncelle accompagné au piano. Et qui met en valeur le cygne. Quand on écoute la musique, quand on écoute ou même quand on voit une œuvre d'art quelconque, que, par exemple, ça peut être un tableau, même s'il n'y a pas directement une expression chrétienne, religieuse ou spirituelle, dans la mesure où c'est beau, ça nous élève. Donc, ça nous rapproche, effectivement, d'une forme de prière. Parce que l'art est une forme de prière. Après déjà quatre week-ends de rencontres, les sœurs sont comblées. Au début, c'était une aventure parce qu'on partait de rien. Voilà. Donc, on a eu beaucoup d'appui, beaucoup de soutien. Au-delà du diocèse que de nos voisins, que de personnes qui ont participé. Et on se disait, il n'y aura peut-être pas beaucoup de monde. Et bon, on peut dire qu'on est, à ce jour, très heureuse de la réponse que l'on a eue. Parce qu'on a eu du monde tout le temps. Du monde invité par les sœurs à partager leur repas. Heureuse de cette première édition, elles comptent renouveler leur manifestation l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada